... On va parler de la République démocratique du Congo avec ce rapport d'une ONG britannique qui parle de la torture comme un moyen de pression pour écraser la contestation. La Côte d'Ivoire et cette interrogation, Simone Mbabeau, va-t-elle prendre les rênes du FPI ? Et puis les deux derniers sujets, c'est le Togo, le recensement, la satisfaction de la CDAO et la coalition de l'opposition qui veut retourner dans la rue. Pour évoquer ces sujets, je reçois Russe Nkoubi et un activiste panafricain. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent aujourd'hui. Docteur David Bécoudé, consultant en sécurité et géostratégie. Bonsoir docteur. Bonsoir chers amis, bonsoir chers collègues, téléspectateurs et téléspectatrices. Je ne suis pas journaliste, mais vous êtes mes collègues. Chris Segar, directeur de publication Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher confrère, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. On va commencer avec la République démocratique du Congo. Une ONG britannique a accusé lundi les autorités congolaises d'encourager tacitement et activement la torture contre les militants engagés en politique, lançant un appel à la vigilance. En moins de deux mois, les élections présidentielles et générales en République démocratique du Congo coups, viols et conditions de détention insoutenables sont utilisées contre les citoyens politiquement engagés en RDC à soutenir l'association Freedom for Torture dans un rapport intitulé « Un moyen de réduire au silence la torture pour écraser la contestation en RDC ». Chris Segar, est-ce que d'abord ce rapport présenté de façon générale qui dresse un bilan de la RDC comme un pays où, quand on veut faire de la politique et surtout qu'on veut s'opposer, on risque d'être torturé ? Vous pensez qu'il y a une sorte de caricature derrière ou c'est la réalité qui est décrite ? Écoutez, dire que c'est une caricature, je crois que ce sera mentir parce que les faits sont là, qui en disent assez sur la réalité parce que les faits sont têtus. Nous sommes dans le factuel et je crois que ceux qui ont produit ce rapport-là se fondent sur un ensemble de réalités que nous connaissons, que nous connaissons tous. Je crois que nous en avons débattu ici à plusieurs reprises que la RDC d'ailleurs depuis déjà l'arrivée au pouvoir de Kabilafis n'a pas connu la paix et dans presque toutes les provinces du pays province du pays, il y a eu cette forme d'agitation avec la présence des groupes armés qui écument les différentes localités de ce pays-là le viol, les théories de masse, même parfois, la torture, les détentions arbitraires je crois pour nous citer que ces faits-là sont des faits connus et documentés généralement. Et je crois qu'en la matière, le Kabilafis n'a rien créé. Je crois qu'il s'agit d'une situation qui n'a pas évolué, qui est restée là statique dans ce pays-là depuis Kassavoubou, un certain Kassavoubou déjà parce que ça a été une époque aussi très trouble. Ça, il faut qu'on se rappelle. Donc la naissance même de l'État moderne du Congo a été, ça a été une naissance dans la douleur, dans la tragédie et le pays est resté dans cette tragédie-là jusqu'à présent. Quel que soit le régime qui est au pouvoir, on constate qu'il n'y a pas, la paix ne revient pas. Momboutou a passé un long règne, il a eu la maîtrise de la situation pendant un temps, mais il a gouverné en inspirant la peur à ses adversaires. Et c'est de cette façon qu'il a gouverné son pays jusqu'à sa mort. Vous comprenez ? Après, il a été chassé par la violence dans la guerre et le son chasseur qui a été lui-même tué et son fils qui est arrivé. Donc c'est une chaîne de violence qui marque ce pays-là depuis sa naissance. Je parle du Congo moderne. Alors, au russe, le rapport est quand même basé sur le témoignage de 74 Congolais qui ont fait le pays pour se retrouver en Grande-Bretagne, qui ont donné ces témoignages. Quand on a un pays de commande de plus de 80 millions d'habitants et que 74 personnes donnent un témoignage pareil, est-ce qu'on doit y accorder toute la crédibilité qu'il faut ? En fait, c'est plus une question de non-événement. Je pense que mon aîné l'a dit. C'est quelque chose de récurrent. Ça fait partie de l'histoire même de la construction de l'État congolais. Avant ce rapport qui sort, il y avait déjà, disons de manière beaucoup plus récente, il y avait déjà ce qui s'est passé avec la Loucha et Félimbi. Il y a déjà ce qui se passe au niveau de l'Est du Congo. Il y a déjà ce qui se passe avec l'arrivée de Laurent Kabila au pouvoir et du maintien de Joseph Kabila au pouvoir avec les dernières manifestations. Donc on est dans un cycle perpétuel que le peuple congolais n'arrive à stopper. Et un cycle perpétuel quelque part qui est encouragé par, moi j'appelle ça des dynamiques mystiques. Un certain nombre de groupes de pression constitués d'entreprises, de gouvernements, tout ça quand on sait la richesse que le Congo a. C'est un pays qui est assez particulier. On a des gens qui sont extrêmement riches avec des gens qui sont d'une pauvreté. Donc il y a un point de vue saisissant en fait. Donc pour moi, il peut y avoir un tel rapport, mais en réalité c'est un non-événement. Tout le monde sait qu'il y a des exactions qui se passent au niveau du Congo et personne ne réagit. Donc qu'une association internationale aussi connue fut-elle qui dit que quelque chose se passe au Congo sur le témoignage de 74 personnes ? Bon, je pense que même le docteur Mokwege, Mokwege, on peut largement... Voilà, on va en parler. Les femmes qui ont été venus. Docteur, donc ça veut dire pour vous également, c'est quoi ? C'est ce qui est le plus ordinaire que les Congolais vivent généralement, qu'on vient de mettre à jour ici ? Oui, vous avez parlé de mon confrère qui a réparé tous les... Qui a pris Nobel de paix. Qui a pris Nobel de paix et qui a réparé tous les péturistes, tous les vagins qui ont été endommagés. Mais il y a un fait fondamental que mes deux préjudiceurs ont connu. On dit, le Congo est indépendant quand il n'y avait qu'un seul universitaire, c'est Bomboaka. Il était le seul qui a eu une maîtrise. Le président n'était pas un universitaire, n'était pas un intellectuel. Le premier ministre Moba a fait que la première. Mobutu était secrétaire un gribouillard dans un bureau à Vaguey de Vienne officier. Et ça s'est suivi comme ça. Moi, je me rappelle qu'en 1969, quand on a eu le bac, on a envoyé une trentaine de Togolais bachelés que le Congo avait demandé pour aller enseigner dans les lycées. Ils n'avaient même pas de professeurs dans les lycées. J'avais des collègues, on avait des collègues. Nous, on a eu le bac la même en 1969. Pendant que nous, on rentrait à l'université, ceux qui n'avaient pas de bourse, ils sont rentrés au Congo pour aller enseigner. Et puis, on a vu quand même ce Mobutu, Kazabou, Kabila, Kabila fils qui arrive. Et on a discuté plusieurs fois ici sur le mandat d'un président qui arrive à l'inspiration. Pendant deux ans, on n'a pas fait d'élection. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, j'ai utilisé un terme très dur ici. C'est un pays bordélique que les Congolais m'excusent. On ne peut pas. Et puis, le pays est tellement vaste. Et ils ont eu la plus mauvaise colonisation de l'Afrique, c'est-à-dire les Belges. Les Belges ont eu la mauvaise colonisation. Comment vous expliquer que la France, qui nous a colonisés, a fait que nous avons en 1960 beaucoup de bacheliers et que le Congo n'est qu'un seul université ? C'est ça. Et c'est difficile. C'est un pays très compliqué maintenant, avec ce que vous avez dit. Avec tous ces gens qui ont des armes, qui ne font rien, qui vont braquer, qui vont violer, tout ça. Alors, ce qu'on a regretté aussi, c'est qu'il n'y a que 74 témoignages des gens qui sont déjà... Alors, ce qu'on reproche à ces ONG, c'est qu'ils rentrent dans le pays et qu'ils fassent des enquêtes parce qu'ils ont le médecin qui a réparé tous les... qu'ils auraient pu interroger avec des vidéos, tout ça, parce qu'il a plein de vidéos. C'est ça qu'ils ont donné. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont restés en Angleterre pour faire des... Donc, c'est sûr, c'est des choses qui sont arrivées. Nous, on connaît tout ça. Ça se passe au Congo. C'est vrai que venir au Congo, c'est pas assez risqué aussi. Oui, c'est risqué. Il y a deux ONUsiens qui ont été tués. Mais il faut... Bon, alors, ce témoignage ne nous étonne pas. Nous qui sommes ici, on connaît que c'est des choses vraies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays puisse s'en sortir ? Alors, justement, Rien de Nouveau-Christ, mais est-ce que c'est des actes qui sont commis par des individus isolés et qu'on met dans le compte des autorités ou c'est comme entités ? La question est là. Je crois que vous avez raison de poser cette question-là parce que tout le monde la pose, d'ailleurs. Parce que, de toute façon, s'il n'y a pas la main de l'État derrière ces exactions-là, au moins, il faut que l'État se prenne ses responsabilités en les arrêtant. Et à qui profitent finalement ces exactions ? Parce que, visiblement, c'est celui qui est au pouvoir. Pourquoi ? Donc, si, du moment où... C'est ce qui a permis, d'ailleurs, au président Kabila de rester pendant encore deux ans sans organiser les élections. Pourquoi ? Parce qu'il se dit que, bien, il y a la violence dans le pays. Le pays n'est pas stabilisé. Donc, il faut encore rester un peu. On ne peut pas faire des élections dans un pays qui est, dont l'Est est pratiquement en guerre. ou bien, on ne peut pas organiser des élections dans de telles circonstances. Et je crois que ces exactions-là, je crois que c'est orchestré. Et on ne peut pas désigner, non, maintenant, celui qui est en train de tirer les baguettes. Mais, de toute façon, on sait à qui tout cela profite. Vraiment, on dit, il n'y a pas que le gouvernement. D'ailleurs, il y a aussi les multinationales. Il y a les sociétés de mines qui exploitent les mines et qui ont des zones de non-droit pour pouvoir, justement, exploiter comme il se doit sans respecter la loi du pays ou bien les lois internationales. Tout simplement, c'est un bazar indescriptible qui est dans ce pays-là. Et chacun, les marçains tirent, les malins tirent leur marron du feu qu'ils n'ont pas allumé. Vous savez, quand la situation est comme ça et que pendant deux ans, le pouvoir qui a été démocratiquement, en tout cas, élu n'arrive pas à faire face à ces situations-là et n'arrive pas non plus à organiser les élections, on peut le soupçonner de manipuler les conseils ou bien en tout cas d'être celui-là qui attise le feu. Parce que, de toute façon, rien visiblement n'est fait pour arrêter la situation. Et lorsque la soldataque sort, vous comprenez très bien ce qui se fait, qui entre dans les églises, qui tire, qui intimide. Je crois que le régime Kabila, qui lui-même, inspire la peur, vit sur les faits d'exaction, la torture, etc. Parce que ce n'est pas seulement quand vous détenez les chiens et que vous leur percez la peau, etc. Il n'y a pas de torture. Il y a la torture psychologique, il y a la torture mentale. Il y a un certain nombre de catégories de tortures. Et lorsque vous conduisez votre pays en jouant sur ces manettes-là, on ne peut pas dire qu'il faut que vous l'organisiez de la façon la plus connue pour qu'on dise que vous êtes responsable. Au moins, si vous n'êtes pas coupable, vous pouvez être responsable tout simplement parce que vous tirez profit de cet état de fait. Quand on regarde quand même le rapport, il y a des points qui sont très aérissants. En russe, par exemple, on dit que presque toutes les femmes avaient été violées. Bon, ça, on sait que dans le Congo, c'est assez courant. Mais on dit que plus de deux tiers des hommes avaient été violés. Le viol par un groupe était une pratique courante. Les viols s'accompagnent parfois de coups blessés, de lacérations, de brûlures à la cigarette. Mais on dit que les 74 personnes n'étaient que des gens ordinaires, pas des gens... Les politiques. Pas des politiques connues. C'est quoi ? C'est qu'on veut mettre une peur dans les gens pour qu'ils ne s'intéressent pas à la chose politique ? Bon, il y a... Mettons que c'est une manière de pouvoir influencer les populations à son avantage. Le Congo, il est à l'instar de la plupart des États africains. C'est-à-dire qu'on a un territoire, mais en réalité, on n'en maîtrise pas tous les contours. Parfois, on ne connaît même pas concrètement tout le pays. Ne serait-ce que la carte minière, ne serait-ce que le contrôle des frontières, ne serait-ce que les forces de l'ordre. Voilà. Et que dans le cas du Congo, où on a des gens qui sont extrêmement riches, où on a des entreprises avec des enjeux qui sont grands, et où tout le monde peut avoir, par exemple, son média, peut avoir son groupe armé, sa milice, peut avoir... Forcément, on en vient à des exactions. Jusqu'à présent, malgré toutes ces années, on n'a jamais su nous dire concrètement, de façon efficiente, qui finance les groupes armés. on a sorti des pays, on a sorti... Mais à un moment, il faut quand même des complicités locales. On ne nous dit pas comment ces armes arrivent, on ne nous dit pas qui finance les groupes armés, on ne nous dit pas pourquoi on n'arrive pas à les chasser. On a effectivement, oui, un État congolais avec une armée, mais une armée qui est décriée, qui est contestée. On a une minusco qui est là-bas, mais qui apparemment ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Donc, à un moment, oui, les populations, elles sont prises entre plusieurs feux et tout le monde essaie d'en tirer un avantage parce qu'après, il y a le similacre, moi, j'appelle ça un similacre d'élection avec les votes, avec des consciences à acheter. Actuellement, on parle de demoiselles qui seront en prison pour simplement avoir fait une campagne où elles étaient et ça surgait comme le fait qu'on puisse acheter des consciences. Donc, rien que pour ça, ces demoiselles, elles sont enfermées. Donc, voilà, on est dans un processus et dans ce processus-là, je pense que c'est vrai qu'on peut accuser de l'État congolais, mais je pense qu'en dehors de l'État congolais, il y a aussi les politiques et même les politiques qui se réclament d'une certaine frange de l'opposition parce que les politiques congolaises sont des gens, généralement, qui sont assez puissants financièrement. Et comme je dis, parfois, qui ont des milices et qui, parfois, jouent sur la fibre ethnique, ce qui était déjà un problème au début du Congo, au début de la naissance de cet État. Donc, on va jouer sur la fibre ethnique, on va jouer avec la milice, on va jouer avec les médias. Qu'est-ce qui se passe ? On a des gouverneurs qui sont pratiquement omnipotents. Que se passe-t-il au sein des régions ? On a des populations, on a des sectes. Bref, c'est vrai qu'à un moment, quand on a un État aussi vaste, je pense qu'il faut repenser le système de gouvernance et il faut le penser de telle manière que chaque entité ait sa place et que l'État ait une force réelle. On a parlé tout à l'heure de Monboutou. Monboutou, lui-même, en période d'accalmie pour gérer son pays, était obligé d'avoir le soutien des États-Unis pour pouvoir chasser des rébellions, a dû acheter des mercenaires. Docteur, est-ce que ça veut dire quoi ? Que le Congo est tellement vaste que c'est complètement difficile ou impossible pour les autorités de pouvoir arrêter ce genre de pratiques ? Oui, mais demander à M. Kabila combien de régions il connaît en tant que président de la République ? Il ne connaît pas et les gens avaient proposé de faire une confédération avec des États, par exemple, une trentaine de communes. C'est-à-dire six provinces. Oui, mais les provinces, il faut que ce soit des États avec les gouvernements. Ils ont des gouvernements. Oui, mais ils ont des gouvernements. Ils ne sont pas forts. Les institutions ne sont pas fortes. Comme on aurait pu avoir des États comme aux États-Unis avec tatatata. Et ça aurait pu marcher parce qu'un pays aussi vaste comme ça et les Belges ont foutu un tel bordel dans ce pays que personne n'arrive. Alors, c'est ça que vous avez dit. Il y a toutes les mines de diamants, de tout ça, les choses avec lesquelles on fabrique les téléphones. Le coltan. Le coltan, c'est là où on trouve. Et les gens qui ont ça, par exemple, ils ont tout un territoire vaste comme la moitié du Togo qu'ils maîtrisent. Il n'y a personne qui se pénède là-bas. Mais l'avenir congolaise, on leur donne de l'argent. C'est ça le problème. Ils auraient dû faire et c'est là que cette organisation d'un pays n'a pas été faite à l'indépendance. Et maintenant, on est très triste pour ce pays parce que ce n'est pas demain la veille qu'ils sont sortis du merdier dans lequel... à moins qu'un leader exceptionnel arrive et qui organise les choses. Historiquement, est-ce que ça veut dire que tout ce qui se passe a un rapport avec le passé colonial ? Absolument, absolument. J'allais le dire d'ailleurs parce que, vous savez, le colonisateur a organisé un chaos qui lui permet, par exemple, d'avoir la même mise sur les populations parce que lorsque vous êtes... Les populations sont dominées et sont divisées et le chaos là est resté. Vous vous rappelez ce que le roi belge faisait là-bas qui levait des gens pour aller travailler dans tel ou tel champ. Si vous ne travaillez pas bien, vous coupez la main, on exposait ça, vous êtes pendus, etc. Donc, cet état-là a connu des faits de violence extrême déjà au moment de la colonisation et il y a aujourd'hui un report de ces situations-là parce qu'il ne faut pas oublier que c'est presque un héritage aujourd'hui. Les régimes qui se sont succédés ont hérité cette violence-là et non que ce système-là d'ailleurs pour posséder parce que, tout à l'heure, Horace le disait, ceux qui ne gouvernent pas la peur à défaut de pouvoir ne gouvernent pas les institutions parce que le territoire est vaste. Lorsqu'il n'est pas très bien organisé, il va de soi que les gens, la main droite, fait ce que la main gauche ignore est dans cet état-là. de parler de la RDCongo mais on va marquer juste la première pause.